Alors nous sommes tous les deux professeurs de droit public dans cette université avec des spécialités de droit public un peu différentes droit constitutionnel et droit administratif alors nous avons fait le choix dans cette réunion de vous présenter de manière générale la formation les débouchés de cette formation de master droit public approfondi sans entrer dans le détail des maquettes que vous avez qui sont accessibles mais nous répondrons à vos questions sur ce sujet là et sur les autres questions que vous pourriez vous poser donc ce master est un master de droit public approfondi qui vous permet pendant deux ans d'acquérir un approfondissement dans la spécialité du droit public principalement du droit public interne mais en fait il n'y a pas véritablement de droit public clairement interne puisqu'il y a de toute façon une ouverture sur le droit européen matériel en particulier sur le droit de la convention européenne des droits de l'homme et sur le droit comparé cette formation ouvre sur une variété de métiers du droit public qu'on va vous présenter de manière assez générale mais qu'on ne pourrait décrire dans son ensemble parce qu'en réalité ce sont plutôt des types de métiers alors pour commencer ce master donc qui se déroule sur deux années avec durant la deuxième année entre les stages que vous pouvez faire en dehors de la période stricte de scolarité comporte la réalisation d'un travail de mémoire qui est un mémoire de recherche et qui est un élément important de votre formation de master 2 vous permet de vous préparer tout d'abord à un ensemble de métiers du droit public qui sont offerts par les concours administratifs concours administratifs nationaux ou territoriaux et qui vous permettent d'accéder alors il faut bien que vous raisonniez non pas uniquement en pensant concours mais plutôt en pensant très concrètement aux métiers auxquels ces concours vous permettent d'accéder c'est pas la même chose d'être administrateur territorial d'être directeur d'hôpital d'être commissaire de police je veux de travailler dans l'administration fiscale donc il y a une palette de concours qui ouvre sur une palette de métiers un autre débouché important de cette formation c'est les métiers des carrières judiciaires alors judiciaires au sens le plus général c'est à dire la fonction de magistrat administratif et le métier d'avocat de conseil de consultant en droit public il y a il faut que vous des débouchés dans ces domaines là des places qui sont ouvertes et qui vous permettent d'accéder à des métiers dans des conditions que peut-être vous ne connaissez pas toujours très bien peut-être un peu moins bien que le versant judiciaire de ces métiers mais la carrière de magistrat administratif ou le métier d'avocat en droit public sont des métiers qui offrent aujourd'hui des débouchés réellement il y a de la place dans ces métiers là pour les spécialistes du droit public à cela il faut ajouter d'autres débouchés alors qu'on ne qu'on ne peut pas qualifier précisément parce que beaucoup sont offerts par la voie du contrat mais il y a aujourd'hui des recrutements dans le secteur public et dans le secteur privé pour des juristes de droit public à des postes purement juridiques ou à des postes de direction qui ne sont pas purement juridiques et dont certains sont accessibles autrement que par la voie du concours mais par le recours au contrat de droit public qui comme peut-être vous le savez est en voie de développement et puis il faut évoquer également parmi les professions du secteur public la fonction d'enseignement et de recherche qui vous permet d'engager une carrière universitaire qui peut se dérouler en commençant par des fonctions maîtres de conférences voire ensuite de professeurs d'université et dont on vous reparlera le cas échéant je voudrais préciser d'emblée que par ailleurs le master droit public approfondi peut vous amener à envisager de réaliser une thèse de travail de recherche donc que de doctorat que cette thèse peut se réaliser dans le cadre d'un contrat universitaire mais aussi à la suite d'une insertion dans le secteur professionnel ce sont des thèses que vous réalisez dans une entreprise ou dans une administration vous êtes rémunéré et cette thèse vous permet donc de conjuguer une première insertion professionnelle vous réalisez un travail de recherche qui en réalité intéresse l'entreprise ou l'administration dans laquelle vous intervenez et vous réalisez une thèse de doctorat donc c'est une c'est un modèle de thèse qui se développe et qui débouche assez facilement il faut quand même le dire on pourrait vous parler de certains de nos doctorants sur une insertion professionnelle directe en fait à la suite de la soutenance de thèse voilà donc ce qu'il faut souligner puis je vais je vais passer la parole à mon collègue ce qu'il faut souligner c'est que ce master est un master qui reste ouvert sur l'ensemble des grandes disciplines du droit public c'est à dire le droit et le contentieux administratif le droit et le contentieux constitutionnel le droit des libertés fondamentales le droit financier la culture juridique générale qui vous permettent d'évoluer au cours de ces deux années dans votre projet professionnel et de pouvoir prétendre à une grande variété de débouchés parce que précisément vous n'êtes pas enfermé dans une discipline particulière du droit public quand je parle d'enfermer ce n'est pas péjoratif vous pouvez choisir une spécialisation très précise d'ores et déjà il ya des masters de droit public il or mais vous pouvez aussi choisir de rester sur une formation plus ouverte et de construire au fur et à mesure de ces deux années votre spécialité en particulier par le mémoire qui vous donne l'opportunité de réaliser un travail de recherche dans un domaine très précis et même sur un sujet très précis et il faut souligner l'importance que ce travail de recherche constitue pour vous mais aussi la signification qu'elle a dans un cv c'est à dire que quelqu'un qui a été capable de réaliser un travail de recherche de 80 pages pour produire une réflexion juridique autonome sur un sujet qui peut être plus ou moins précis qui peut être extrêmement pointu c'est évidemment dans un cv le témoignage de qualité de juriste que l'on recherche dans le type d'emploi auxquels vous pouvez prétendre lorsque vous avez un 2 c'est à dire des emplois de réflexion de conception et de réalisation voilà pour cette présentation très générale charles édouard je te passe la parole et puis ensuite on vous donnera la parole et on vous invite puisque vous êtes venus à cette réunion on vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole après pour nous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit merci beaucoup au de alors je voulais revenir sur certains points pour synthétiser un petit peu ce que tu as ce que tu as annoncé très clairement alors au niveau de ces deux années de master la première année de master si vous suivez des enseignements avec des cours magistraux et des td vous avez des choix à opérer ce qui vous permet aussi vous avez une affinité plus grande avec le droit administratif ou bien avec le droit constitutionnel de matérialiser cette préférence dans vos enseignements et la deuxième année de master elle est consacrée à des enseignements communs alors la particularité de ce master par rapport à d'autres c'est que vous avez une charge de cours d'enseignement assez allégé l'idée c'est de vous donner du temps du temps pour le mémoire et puis on a parfois des étudiants qui préparent en même temps les concours administratifs c'est une possibilité donc vous disposez d'une autonomie d'une liberté l'objectif donc de cette deuxième année c'est de suivre des enseignements approfondis et de réaliser un mémoire et donc je je plus sois comme disent les économistes tout à fait au propos de d'eau de rouillère le mémoire ça peut être une initiation à la recherche fondamentale et un premier pas vers la tête mais ça peut aussi être un moment pour mener une réflexion approfondie dans le cadre d'un parcours professionnel une personne qui souhaite passer des concours administratifs être recruté par une collectivité publique le mémoire sera appréciable parce que ça va déjà montrer les qualités rédactionnelles de la personne et ensuite parce que vous allez approfondir une thématique vous pouvez choisir par exemple de travailler sur la laïcité dans une administration particulière sur une jurisprudence récente du conseil d'état ou du conseil constitutionnel pour vous développer des compétences qui sont pas seulement universitaires qui sont appréciées et appréciables après l'université et sur les débouchés alors en debout puisque on dirait vous a déjà fait un panel assez large et c'est l'une des forces de ce de ce parcours c'est de vous donner des choix à faire vous n'êtes pas enfermé dans une dans une spécialité vous pouvez viser alors le domaine général de cadres supérieurs dans la fonction publique que ce soit l'enseignement à la recherche ou des administrations actives et les métiers de la justice principalement donc avocats à la cour et magistrats donc ce qui fait partie de l'adn de la formation c'est la 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 pluralité des enseignements son côté généraliste et la variété des débouchés professionnels voilà donc pour ces quelques mots introductifs nous sommes là maintenant pour répondre à vos questions n'hésitez pas il n'y a pas de de mauvaise question on répète souvent aux étudiants donc vous écoutons alors qui va poser la première question qui est toujours la plus difficile à poser alors on va vous aider vous êtes venus donc il faut il faut vous ah ben voilà vous pouvez les poser à l'oral et n'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro et à échanger avec nous du coup sinon remettez votre question parce que j'ai oui la question la question donc porte la première question porte sur la rédaction en master 2 alors il y a une possibilité de rédiger un premier mémoire en master 1 c'est un choix que les étudiants peuvent faire et en master 2 en revanche tous les tous les étudiants sont amenés à le à rédiger un mémoire qui est plus poussé que celui que les étudiants pourraient faire en master 1 oui je vais ajouter une petite chose ailleurs sur le master 1 et cette possibilité de rédiger un premier travail en fait c'est une option recherche qui vient remplacer un cours d'oral donc un cours sans écrit et il est possible de réaliser ce travail au second semestre par exemple dans la même matière qu'un cours que vous avez passé à l'oral au premier semestre donc vous avez acquis une connaissance dans une matière qui vous a intéressé et vous souhaitez en deuxième semestre remplacer un nouveau cours que vous passeriez à l'oral par la réalisation d'un travail sous la direction de l'enseignant du cours que vous avez choisi et d'engager un premier travail d'une quarantaine de pages que vous réalisez du coup en quelques semaines à la place du suivi d'un nouveau cours et de la préparation de cet oral alors c'est très c'est beaucoup plus pour vous peut-être original que ce que vous avez l'habitude de faire et c'est une première découverte de ce qu'est le travail d'écriture sur un sujet et puis ce qu'est aussi le travail de recherche avec un enseignant c'est à dire que là vous passez dans un autre registre qui est la direction de votre travail et c'est en général une manière de tester l'intérêt qu'on porte à une question et à la réflexion et à l'écriture sur cette question là c'est donc un module qui est proposé au premier semestre d'autres questions que ce soit sur la formation ou sur la sélection on va prendre les devants alors on va répondre aux questions qu'on a posées nous mêmes la sélection s'opère sur évidemment les dossiers qui nous sont présentés alors j'imagine que vous êtes tous bordelais là oui a priori vous êtes tous bordelais alors il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont c'est à dire que nous savons comment vous êtes formés nous savons quels sont les critères de sélection que signifient les notes que vous avez dans les matières que nous connaissons donc il est évident que quand vous candidatez à Bordeaux et que vous avez déjà effectué une ou plusieurs années d'enseignement à l'université de Bordeaux nous observons et nous surveillons vos dossiers avec une attention particulière on va répondre à l'alternance après voilà et pour le reste nous observons les résultats que vous avez obtenus mais je crois qu'on peut le dire comme ça on est plus attentif aux notes que vous avez eues en L3 et peut-être en L2 qu'en L1 c'est à dire qu'un début un peu difficile dans le parcours des études supérieures est compréhensible on est plus sensible aux résultats et aux matières que vous avez choisies et aux notes que vous avez obtenues dans les matières qui sont enseignées en troisième année je vais commencer à répondre et puis tu prolongeras peut-être ma réponse parce qu'on savait que cette question allait venir sur la formation en alternance nous ne proposons pas aujourd'hui de formation en alternance pour une raison très précise c'est que nous considérons que nous offrons une formation qui vous donne la possibilité de mener l'ensemble de votre formation à l'université pendant encore deux ans avant d'entamer des stages ou en menant des stages en parallèle pour vous dire les choses plus clairement si vous êtes en alternance vous êtes une partie de la semaine en entreprise ou en administration vous êtes pendant deux jours par semaine à l'université vous passez donc beaucoup de temps ailleurs et à faire autre chose la formation que nous offrons pour l'instant fait le choix de vous amener à consacrer la totalité de votre formation aux différents travaux qui vous sont proposés et il n'y a donc pas de stage obligatoire mais en revanche vous avez la possibilité et nous pouvons les valider de faire des stages nous pouvons valider une condition de stage que vous feriez pendant les moments que vous avez c'est-à-dire entre par exemple la fin des résultats du M1 et le M2 vous avez quelques semaines là voire même quelques mois vous finissez en général en mai vous avez juin, juillet, août, septembre pour pouvoir accomplir des stages que nous pouvons conventionner également pendant l'année du M2 mener de front un stage et la scolarité du M2 avec la réalisation d'un mémoire me paraît un peu compliqué d'autant plus qu'au programme du M2 on vous demande outre les enseignements que vous devez suivre, les séminaires, la préparation des séminaires et le mémoire vous êtes invité mais enfin c'est une invitation qui est quand même assez ferme à participer à assister aux colloques qui sont organisés en droit public et auxquels vous êtes invité à participer parfois vous prêtez main forte à l'organisation et vous pouvez intervenir dans ces colloques, participer aux discussions ça fait partie de la formation pleinement et vous pouvez en outre aussi vous-même, ça s'est fait, ça se fait encore organiser durant l'année du M2 un petit séminaire, une petite journée d'études une manifestation que vous montez vous-même avec les moyens que nous vous apportons et le soutien de l'association des étudiants qui disposent d'un budget et d'une logistique qui offrent une logistique pour pouvoir organiser ces manifestations c'est un apprentissage à l'organisation d'un événement scientifique qui fait aussi partie de vos activités Tout à fait, pour compléter sur ce qui vient d'être dit le choix de la formation c'est celui de se concentrer sur les enseignements tout en vous laissant, je vous l'ai dit, un temps en dehors des salles de cours pour préparer le mémoire on a bien en tête que viennent dans ce parcours des personnes qui souhaitent présenter des concours administratifs qui souhaitent passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat et donc ils peuvent aussi avoir du temps selon la manière dont ils s'organisent pour préparer en avant ces examens mais mener de front un master 2, une alternance et préparer un concours administratif ça devient extrêmement difficile et je connais peu de personnes qui le font et qui réussissent en tout cas à passer le concours Sur les perspectives que vous offre ce parcours ce qu'on peut vous conseiller et Audrey A l'a évoqué juste à la fin de son intervention c'est aussi si vous le souhaitez de vous rapprocher des personnes qui sont actuellement dans le master donc des étudiants qui sont à peine plus âgés que vous je vous donne l'information donc les étudiants du master 2 cette année mènent des actions ils ont repris l'association du master 2 qui s'appelle dorénavant Respublica et vous trouvez notamment sur LinkedIn toutes les informations de cette association assez dynamique qui va organiser des manifestations dans les mois qui viennent ils l'ont fait de leur propre décision donc ça montre qu'ils sont autonomes et qu'ils ont envie de partager avec vous les étudiants et plus largement avec la population ce qu'ils font cette année et ce qu'ils ont envie de faire ensuite Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors est-ce qu'un double diplôme je lis la question pour ceux qui n'auraient pas accès au chat est-ce qu'un double diplôme est un désavantage pour candidater dans ce parcours ? Alors je crois qu'on peut résolument dire que non je ne pense pas d'ailleurs qu'un double diplôme soit un désavantage ou que ce soit en tout cas pour le master droit public approfondi nous sommes tout à fait ouverts l'objectif c'est de recruter des étudiants sérieux donc généralement des étudiants qui ont suivi une formation de droit public mais on pourrait imaginer un très bon étudiant qui a fait le choix en troisième année de se diriger vers le droit privé et puis finalement qui déciderait pour des raisons qui lui sont personnelles de s'investir dans le droit public par exemple quelqu'un qui voudrait devenir avocat et qui se rend compte qu'avocat en droit privé c'est un débouché qui est bouché pour le dire clairement alors qu'avocat en droit public c'est un débouché qui est plus ouvert puisqu'il y a beaucoup de demandes de la part des cabinets et des collectivités publiques on peut tout à fait imaginer que cette personne intègre le parcours là encore on fait attention à votre passé mais aussi à vos projets professionnels d'où l'importance de la lettre de motivation dans votre candidature expliquez-nous pourquoi vous voulez venir Audreyard vous l'a dit on sait les enseignements que vous avez suivis on connaît la qualité de nos collègues qui interviennent en première en deuxième et en troisième année donc l'a priori est plutôt favorable et c'est à vous de voir ensuite si ce parcours correspond à vos attentes ou non alors je vois que nous avons une autre question sur le concours de magistrats administratifs alors je vais vous répondre en deux temps vous dire tout d'abord que cette année a été reçue à ce concours de magistrats administratifs qui est le concours principal désormais de recrutement des magistrats administratifs un étudiant bordelais qui il y a un an était dans le master 2 droit public approfondi qui a parallèlement fait des stages en juridiction administrative qui a passé ce concours et qui a été reçu qu'il y a deux ans ou trois ans le major du concours c'est un concours national le majeur de ce concours Clément Freuzet est un étudiant du master 2 droit public enfin du master droit public approfondi et il est actuellement poste au tribunal administratif de Bordeaux donc si vous vouliez le savoir et je vous le confirmerai parce que j'ai siégé jusqu'à cette année encore depuis six ans dans le jury de ce concours les parcours des étudiants qui passent au concours sont soit des masters droit public approfondi général ça dépend des intitulés des universités soit des masters plus spécialisés en contentieux public soit parfois les deux parce que certains doublent les masters 2 pour faire cette spécialité bon ce que je peux vous dire c'est que vous pourrez passer ce concours avec de sérieuses chances en ayant fait l'un ou l'autre de ces masters et probablement aussi certainement en ayant fait des stages au moins un stage en juridiction administrative statistiquement on voit que le fait d'être passé en juridiction administrative donne une perception des connaissances et des questions qui est un peu différente mais ce que je voudrais ajouter et là je vous parle vraiment du programme du concours et des sujets qui sont tombés au concours depuis que je suis ce concours de très près la formation et le programme et les sujets qui posent font appel à des connaissances de droit administratif et de contentieux administratif général c'est à dire que les sujets sont des sujets qui font appel à une culture juridique très très précise de droit d'administrativiste et de constitutionnaliste aussi donc de droit de droit public général le sujet qui est tombé l'année dernière était un sujet portant sur l'indépendance en droit public en dissertation les sujets du programme de l'oral vous le verrez si vous regardez font appel à une large culture juridique très précise de publicistes oui alors j'abonde encore dans le sens d'Audrouillère et je partagerai juste peut-être une anecdote il y a quelques années j'avais échangé avec un magistrat administratif qui était au tribunal administratif d'Amiens et qui m'avait dit à quel point il appréciait les étudiants qui avaient suivi une formation généraliste puisque de son point de vue pour être un bon juge administratif il faut avoir cette culture juridique du droit public il ne faut pas être enfermé sur des œillères donc il faut pas forcément toucher à tout mais en tout cas il ne faut pas perdre de vue que si on veut devenir magistrat administratif ça ne sert à rien de se spécialiser en contentieux administratif il faut vraiment avoir une culture et des connaissances en droit public c'est ce que le concours exige bien entendu et c'est ce que la pratique révèle ensuite oui c'est à dire qu'en fait quand vous serez magistrat administratif si tel est votre projet vous allez devoir connaître le droit du procès stricto sensu la procédure contentieuse mais il va falloir aussi être capable d'aborder les questions de fond de fond du droit qui sont posées par les dossiers et qui elles renvoient précisément à une solide culture juridique de publiciste alors je vois que nous avons une autre question dans le chat je vais la lire est-ce que le fait de ne pas avoir composé dans une matière du premier semestre pour des soucis de santé peut porter préjudice dans la sélection pour les masters alors vous avez de la chance ce sont encore des êtres humains qui font les sélections ce ne sont pas des ordinateurs ni même l'intelligence artificielle on étudie tous les dossiers ils sont très nombreux mais on étudie tous les dossiers et on prend en compte évidemment les accidents de la vie qui peuvent être intervenus donc si vous les avez pour des raisons de santé n'avez pas pu composer on le prend en considération dans notre sélection là encore on regarde quelque chose sur le long terme on regarde évidemment comme Odovier l'a dit les notes de licence 3 mais on regarde aussi les notes des années précédentes et puis en face de nous on a un dossier mais on essaye de s'imaginer une personne avec évidemment tout ce que cette personne a pu vivre pendant ces trois années alors je vois une autre question l'examen des candidatures se fait uniquement sur dossier ou bien il y a aussi un oral alors non il n'y a pas d'oral pour le recrutement de ce de ce parcours alors on reçoit plusieurs centaines de candidatures la sélection se fait uniquement sur dossier via la plateforme Mon Master il n'y a pas de d'entretien individuel réalisé alors évidemment avec les plusieurs centaines de candidats mais même avec on va dire les personnes pressenties tout se fait de manière démétérialisée je vais ajouter quelque chose qui me vient à l'esprit qui va peut-être devancer une de vos questions qu'on a déjà évoqué mais est-ce que si vous avez fait je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous pour l'instant plutôt du droit privé en tout cas vous êtes dans une licence avec une dominante de droit privé on l'a dit tout à l'heure mais je voudrais insister là-dessus je pense notamment à une étudiante qui a fait plutôt un parcours de privatiste et qui finalement maintenant est en master droit public il faut bien considérer deux choses d'abord quand vous êtes un juriste vous êtes d'abord un juriste c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez plutôt choisi des matières de droit privé en L3 que vous n'êtes pas capable parce que vous avez eu quand même des matières fondamentales de droit public qui vous ont été présentées en première et deuxième année ça veut ne pas dire que vous n'êtes pas capable de faire du droit public c'est absurde et puis la deuxième chose c'est que je crois que je peux dire nous nous considérons que demander à des étudiants d'être déjà totalement engagés dans une spécialité à partir de la L3 et de ne plus pouvoir bouger après est quand même problématique vous découvrez le droit vous n'avez pas de projet professionnel peut-être encore dessiné et même s'il est dessiné il peut évoluer donc tout ça nous prenons en compte en fait ce qu'on cherche c'est des étudiants motivés qui ont envie de s'impliquer dans leurs études qui aiment le droit qui voilà et à partir de là on peut dire que toutes les chances sont réunies pour que ça se passe bien d'autant plus que je voudrais ajouter que dans la vie professionnelle il y a des métiers pas forcément magistrats mais il y a des métiers je pense notamment à métiers d'avocat où vous êtes parfois amené à sortir de votre stricte spécialité parce que l'objet que vous abordez suppose de faire appel à du droit privé et du droit public ou bien parce que vos clients pour dire les choses de manière très prosaïque vous amènent un dossier de droit privé et que vous n'avez pas forcément de raison de ne pas de ne pas le traiter voilà très bien est-ce qu'il y a d'autres questions alors ce qu'on va ce qu'on va vous proposer mais on attend toujours vos questions la réunion n'est pas terminée mais vous avez nos adresses qui sont les adresses de l'université avec le l'adresse mail de l'université vous pouvez donc nous contacter et si des questions venaient à vos esprits n'hésitez pas à le faire si vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion et qui auraient aimé nous poser des questions vous pouvez nous contacter pour obtenir des précisions sur des points qui resteraient à éclairer très bien j'ajoute que vous pouvez évidemment nous envoyer des mails je précise parce que parfois certains ou certaines sont un peu timides et craignent d'écrire un mail nous enseignons aussi sur le site de Pessac pour ma part moi j'ai cours notamment le mercredi de 13h15 à 15h dans l'amphi Ola Magna et le jeudi de 13h15 à 15h dans ce même amphi si vous avez des questions n'hésitez pas à venir puisque on est là pour vous aiguiller pour vous aider aussi à faire un choix donc vraiment c'est le moment où il faut poser des questions après il sera trop tard donc faites-le sans réserve alors je vois que nous avons une autre sur les lettres sur les lettres de motivation et le CV dans les conseils que vous donnez il faut que ça soit bref quand même ne nous faites pas des lettres qui soient trop littéraires ou trop longues parce que comme nous examinons les dossiers les uns après les autres il faut qu'on ait le temps matériel pour le traiter et le CV de même il faut qu'il y ait ce qui nous intéresse c'est-à-dire soyez précis concis sur votre motivation votre parcours faites des CV qui soient complets sur notamment votre parcours précédent qui sont corrélés d'ailleurs avec les relevés de notes et bien évidemment excusez-moi de le préciser mais vos informations doivent être justes c'est-à-dire pas d'informations approximatives ou d'informations qui seraient trop floues sur votre parcours mais soyez concis et précis parce que nous avons un temps qui est quand même dédié à chaque dossier et que nous ne pouvons pas dépasser Oui alors j'ajouterais que la rédaction d'un CV c'est aussi faire preuve de certaines qualités dont l'art de la synthèse donc en effet insister sur les grandes lignes ce que je vous conseille mais ce n'est pas forcément propre à ce master c'est ce que vous conseillez je pense tous responsables de master c'est d'expliquer votre parcours et si jamais il y a une année vous avez fait une année de césure pour quelques raisons que ce soit il faut la mentionner il ne faut pas que dans votre CV il y ait des trous inexpliqués puisque du silence le silence se bénéficie généralement peu au candidat sur la lettre de motivation là encore c'est des conseils que je pense vous donneraient d'autres responsables de formation il faut expliquer pourquoi vous voulez intégrer ce parcours donc il faut évidemment personnaliser vos lettres de motivation alors on le sait vous allez candidater dans plusieurs parcours dans plusieurs universités c'est tout à fait votre droit et c'est tout à fait compréhensible mais il faut que vous nous montriez que vous avez envie de venir donc évitez les lettres de motivation stéréotypées où il suffit de changer le destinataire ça ça ne passe pas parce que ça ne donne pas du tout l'impression que vous avez envie de venir ici donc expliquez votre projet professionnel si vous n'avez pas encore en tête d'idées précises de ce que vous voulez faire plus tard ce n'est pas quelque chose qui va être retenu contre vous d'une certaine manière il est normal qu'au bout de trois années d'études on ne sache pas vraiment ce qu'on a envie de faire moi pour ma part c'est après mon master 2 que j'ai su ce que je voulais faire je ne vous en tiendrai pas rigueur c'est une promesse donc vraiment si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard ce n'est pas grave d'une certaine manière c'est cohérent avec ce parcours qui est généraliste et qui vous ouvre des opportunités donc on est là pour vous accompagner jusqu'à votre insertion professionnelle donc dites-nous dans ces cas-là si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez faire plus tard pourquoi le droit public et là encore je le répète on ne vous tiendra pas rigueur si vous ne savez pas précisément le métier que vous voulez exercer dans deux ans puisque vous êtes à peu près à la moitié de votre parcours et l'avantage du master soit le master 1 ou le master 2 c'est peut-être de vous familiariser un peu plus avec le monde professionnel et de découvrir peut-être des professions découvrir des concours qui vous plairaient pour prendre le cas de la recherche la recherche très souvent c'est une vocation tardive parce qu'on n'en fait pas avant le master 1 c'est vrai pour ce métier et pour d'autres encore alors est-ce que vous avez d'autres questions alors Aude est-ce que tu voulais ajouter quelque chose je vais vous donner un conseil un conseil qui ne sera pas utile parce qu'on en a d'autres à vous donner mais essayez de vous projeter sur les métiers que vous voulez faire alors je sais que c'est peut-être un peu compliqué mais quand je discute quand nous discutons avec les étudiants et nous le faisons plus on a plus d'occasion d'échanger en master en master 1 en master 2 mais on le fait aussi parfois en licence moi je fais un cours de contention administratif en troisième année où il y a des privatistes et des internationalistes et donc on discute un peu des perspectives projetez-vous sur des métiers demandez-vous d'abord quel métier vous souhaitez faire et un métier c'est à la fois une activité mais c'est aussi un environnement c'est une vie en fait c'est un mode de vie le métier qu'on choisit donc projetez-vous sur ça et nous savons que il y a moins peut-être de visibilité des métiers du droit public que du droit privé quand on ne creuse pas un petit peu or moi je suis toujours frappée lorsque je revois des étudiants qui ont fait du droit public qui est en particulier le master que nous dirigeons de l'extrême variété des métiers vers lesquels ils sont allés il y en a qui sont journalistes il y en a qui sont avocats beaucoup que nous retrouvons parfois que nous re-rencontrons il y en a qui sont magistrats il y en a qui sont directeurs d'hôpital j'ai déjeuné hier avec un ancien étudiant qui est aujourd'hui directeur d'hôpital et qui dirige en particulier le service de la sécurité et les relations avec les patients enfin les usagers de l'hôpital il y en a qui travaillent dans des grandes collectivités publiques dans des services différents qui ne sont pas d'ailleurs forcément strictement juridiques et puis j'en oublie voilà il y a des et les étudiants se casent et je voudrais le dire aussi se casent assez vite en réalité dans des configurations assez variées je pense à un étudiant que je connais bien qui a passé un concours qui a raté son concours d'administrateur territorial il va le repasser peut-être mais avant même de l'avoir repassé il a immédiatement trouvé un emploi à la métropole de Bordeaux par voie contractuelle au service environnement et vu le sourire qu'il avait quand il m'a expliqué ce qu'il y faisait et voilà je pense que ça se passe très bien pour lui donc essayez de vous documenter revenez vers nous pour nous poser des questions essayez d'imaginer je pense que vous ne soupçonnez pas d'une part la variété des métiers dans lesquels vous allez aller et qui ne sont pas des métiers où vous ne ferez peut-être que du droit d'ailleurs la variété de ces métiers et le niveau de responsabilité auquel vous allez accéder très jeune moi je suis très frappée de voir des étudiants qu'on a connus à la place où vous êtes et qu'on retrouve cinq ou six ans après en train de diriger une politique publique dans une administration territoriale ou dans une administration centrale c'est assez fascinant je dois vous dire de les trouver aux manettes de postes à responsabilité très vite avec une évolution de carrière qui d'une part est assez linéaire c'est-à-dire qu'on évolue dans la fonction publique ou dans le secteur public de manière générale et il y a aussi une chose que je voudrais vous dire parce que je l'ai observé en regardant les CV de fonctionnaires qui passaient des concours au cours de leur carrière il y a beaucoup de passerelles et on peut changer de métier par des passerelles au cours d'une vie professionnelle ce qui peut être aussi intéressant pour se renouveler dans sa vie professionnelle et tout ce que je vous dis est étayé par des cas concrets et des descriptions de parcours qu'on peut faire en suivant nos étudiants Très bien alors je vais demander s'il y a une question une dernière question a priori non donc Audrey et moi voulions vous remercier d'avoir été présents de vous rappeler que si jamais vous voulez nous poser plus de questions de ne pas hésiter de revenir vers nous et écoutez on peut vous souhaiter une bonne fin de semestre quelle que soit l'année de licence dans laquelle vous êtes et on peut vous dire peut-être à l'année prochaine voilà bonne suite de parcours et peut-être à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada